salut tout le monde il fait très beau aujourd'hui vous voyez à paris sur le parc des princes un match qui va se jouer donc dans des conditions parfaites c'est carré bateau qui vous parle j'aurais à mes côtés comme toujours pierre ms on assiste aujourd'hui un match de groupe de l'efa champions league le paris saint germain face à bachat cire on a un public plutôt sûr de son équipe aujourd'hui honnêtement pas tellement lui donner tort il vaut mieux ok mais de l'empêcher l'équipe locale de se qualifier pour la suite de la compétition on fait de la marche sur les trois coups de l'efa champions league qu'on est vraiment heureux de retrouver on a le sentiment que la saison est vraiment lancé dès que cette championne sigle commence oui même si les grands clubs ne sont pas encore tout à fait près mais bon ça ça sonne le la fin de la récré le coup d'envoi qui vient d'être donné dans ce premier match de groupe de la ligue des champions 15 à 20 accueil danilo perreira bappé et parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là qu'il ya de bappé est ce qu'il va centrer ce ballon qui est bien récupéré et grâce à ce tacle non à la tête d'accepter cette passe dame baba par tous les projecteurs seront braqués aujourd'hui sûr qu'il vient de bappé neuf but en championnat et il n'a pas du tout envie de s'arrêter là il se présente face aux gardiens oh c'est pas fini attention elle a une contre-attaque qui n'ira pas plus loin le ballon est perdu mais bête topal allez dans le couloir allez le centre maintenant mais bête topal boli 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 que les séquences de passes à le pressing qui paye dans le camp adverse paré l'est encore neymar neymar qui revient à l'intérieur bien repoussé par la défense dans le programme du match et d'une vie de cas et d'une vie jusqu'à on voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse qu'ils prennent leur temps alors le ballon est perdu neymar paredes florenzi avec un graphique c'est encore plus évident le pg a souvent le ballon mais bon ça ne veut pas dire grand chose en termes d'occasion net il faudrait que cette équipe il repousse ça joue ah je me demande pourquoi il a tenté quand même à l'anglais était très fermé ça manque de lucidité quand même il y avait mieux à faire dame baba il a piqué son ballon allez il faut s'entrer il faut s'entrer vite il garde magnifiquement le ballon un très belle séance de conservation qui est liant de ma paix il vient d'appeler les ballons bien arrêté bien capter la passe est intercepté les 30 derniers mètres on va essayer bien tacler attention s'il perd ce ballon c'est la mi temps ici donc pas de but marqué 0-0 on s'attendait peut-être un autre match de la part de ce joueur pierre le jeu qui a repris dans ce premier match de groupe de la ligue des champions même est topal attention la petite passe lob et ils prennent leur temps ils posent le jeu ils cherchent des solutions là c'est contré par le défenseur dommage il a tout le couloir devant lui Cazava oui le centre peut-être Verratti on cherche la faille dans la défense adverse Marco Verratti allez l'occasion peut-être de mener oh l'ouverture du score c'est signé Neymar et regarde ça Harvey comment il y met du coeur dans cette frappe c'est sûr que ça peut partir 3 m au dessus mais quand c'est exécuté comme ça c'est splendide on voit ce bus sous un autre angle c'est le PSG qui mène but but inscrit par le numéro 10 Neymar Mehmet Topal et pour Réano boli 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 et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire ouais la bonne interception et le danger qu'il va donc s'éloigner ouais l'attaque Henri Yer c'est encore plus clair avec ses chiffres c'est pas le PSG qui dicte le jeu aujourd'hui mais ça veut dire aussi que cette équipe est la plus solide des deux quand elle n'a pas le ballon en tout cas elle mène les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là ouais bonne prise de balle du gardien ouais le cadeau les 20 dernières minutes nous y sommes Neymar il reprenne possession du ballon on sent que l'entraîneur veut un jeu plus direct il a demandé à tout le monde de se projeter rapidement vers l'avant les consignes de l'entraîneur sont claires c'est tout pour l'attaque Raphaël Mehmet Topal et frappe contrée par le défenseur non sans problème pour le gardien allez corner pour égaliser peut-être attention à ce corner il n'est pas vraiment inquiété alors il continue Mehmet Topal il faut trouver une option disponible on a décidé de faire du pressing regardez ça peut bien partir en contre attention on s'observe de part et d'autre on tente de petites accélérations mais le score n'évolue pas l'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée une entrée imminente on voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement c'est l'attaque de la dernière chance il ne reste plus beaucoup de temps pour égaliser Marco Verratti et encore une bonne passe et tout le parc qui poussera le psg dans cette fin de match il avance bas le pied Leandro Paredes il avait juste au dessus de sa barre bien joué le gardien du bout des doigts seulement une minute de temps additionnel en plus indique l'arbitre allez Robelot corner la belle précision de Neymar sur ce corner heureusement qu'il a été dévié sinon c'était au fond il prenait clairement le chemin du but voilà la fin de la rencontre avec des débuts encourageants pour cette équipe puisqu'elle prend 3 points ouais il ne pouvait pas mieux attaquer cette campagne de Champions League une victoire c'est évidemment idéal pour aborder ce rêve c'est à dire